L'Iliade et l'Odyssée attribuées à Homer qui les aurait mis par écrit au 8e siècle sont les deux plus anciens textes de la littérature grecque découverts à ce jour. L'Iliade qui est une oeuvre intéressante pour débuter cette vidéo met en lumière un épisode isolé de la dernière année de la guerre de Troie, la colère d'Achille. Si ce texte a déchaîné les passions de certains archéologues du 19e siècle tels que Heinrich Riemann, le découvreur de Mycène, les historiens contemporains sont quant à eux partagés sur l'utilisation de l'Iliade comme une source exploitable. Certains d'entre eux estiment toutefois qu'en tenant compte du caractère fictionnel de l'oeuvre, il est tout à fait possible d'en dégager des vérités historiques. C'est le cas de Hans Van Vess qui affirme que l'Iliade évoque à bien des égards le combat et l'armement oplitique du 7e siècle. En effet, à côté des duels mettant aux prises deux héros, il existait un style de combat en formation serrée qui rappelait la phalange oplitique. Son nom aussi est intriguant puisqu'elle s'appelle Phalange en grec homérique et serait l'apanage de la masse des combattants qui pour supplier à leur faiblesse individuelle se regrouper pour former une force capable de rivaliser avec les héros, véritable machine à tuer. Pour l'historien Pascal Payen, cette formation n'a pas que le nom en commun, mais son organisation même rappellerait le principe des phalanges oplitiques des 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Pour étayer son hypothèse, il cite le passage suivant de l'Iliade. Lance contre lance, bouclier contre bouclier, casque contre casque, homme contre homme, et les crinières sous les cônes splendides se mêlaient, tant les rangs étaient épais, et les lances s'agitaient entre les mains audacieuses, et tous marchaient, pleins du désir de combattre. De plus, Hector, lorsqu'il donne aux Troyens l'ordre de tenir bon, utilise un verbe, propre au combat oplitique. Et même si le terme d'oplite n'apparaît pas clairement dans le texte, on a l'impression, toujours selon Pascal Payen, qu'il s'adresse à des oplites, et que pour eux, le fait de conserver son rang est un impératif catégorique. L'historien Joachim Latax relève, quant à lui, des ressemblances, entre l'équipement porté par les héros dans l'œuvre d'Homère, et celui porté par les oplites, comme le montre cet extrait du livre 3 de l'Iliade. Et le divin Alexandre, l'époux d'Hélène, aux beaux cheveux, couvrit ses épaules de ses belles armes, et il mit autour de ses jambes ses belles pnémides, aux agrafes d'argent, et sur sa poitrine la cuirasse de son frère Lycaon, faite à sa taille. Et il suspendit à ses épaules l'épée des reins, au clou d'argent. Puis il prit le bouclier vaste et lourd, et il mit sur sa tête guerrière un riche casque, orné de crin, et ce panache s'agitait fièrement. Et il saisit une forte pique, faite pour sa main. Pourtant, si des ressemblances peuvent être relevées, les différences demeurent aussi. Pascal Payen, pour commencer, souligne que les armes ne sont pas tout à fait les mêmes. Le bouclier homérique n'a rien à voir avec celui des oplites. Ensuite, le dispositif tactique diffère aussi. Chez Homer, la lumière est mise sur le premier rang, composé des promacoyes. C'est-à-dire des champions qui sont sortis des rangs et qui combattent en avant des lignes. Enfin, l'idéologie au combat n'est pas non plus la même. Les combattants homériques n'ont qu'un seul objectif, c'est de rester à leur poste et de tenir bon. En définitive, il est impossible de savoir si la phalange homérique envoie précisément à la phalange opritique. Les historiens se contentant généralement d'admettre que la manière de combattre dans cette œuvre seraient inspirés par différentes formes de combats, pratiqués à différents moments de l'histoire grecque. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, apparaît un nouvel art du combat, la phalange oplitique. La phalange était une formation compacte, où sur plusieurs rangs de profondeur, les soldats se tenaient au coude à coude. Cette formation militaire prend sa forme définitive au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et la plus ancienne représentation d'un combat en phalange est l'olpée de Shigui. Le soldat qui combat au sein de la phalange est l'oplite. L'oplite tire son nom de l'oplone, le grand bouclier circulaire. Cependant, le terme d'oplone n'apparaît que chez l'historien Thucydide. Il ne constitue donc pas le véritable nom de ce bouclier, qui en réalité s'appelait Aspis Coelé. Oplite peut aussi venir d'opla, qui désignerait l'ensemble de la panoplie portée par ce soldat, dont le bouclier reste l'élément déterminant. Dans cette formation, le bouclier permettait en effet de protéger le flanc gauche de son porteur, tandis que le flanc droit du soldat était protégé par le bouclier de son voisin. La panoplie, terme technique pour parler de l'équipement propre à ce soldat, était composée d'un casque, d'une cuirasse, de protège tibia, d'une lance et d'une épée. Le casque était appelé Kranos et était rembourré avec du lin et de la laine. Il pouvait aussi être surmonté d'un cimier afin de rendre plus imposant le guerrier qui le portait et lui permettre d'impressionner son adversaire. Les casques les plus anciens sont ceux de type corinthien et illyrien. Celui de type illyrien offre une protection efficace de la boîte crânienne, des tempes et des joues, mais en contrepartie laisse le visage à découvert. L'autre casque, celui de type corinthien, protège l'intégralité de la tête du soldat et ne présente que des ouvertures au niveau des yeux et de la bouche. A partir du 7e siècle, les oplites revêtent des cnémides en bronze. Ces sortes de protège tibia ont été confectionnées avec une fine plaque de bronze, ne dépassant pas le millimètre d'épaisseur. A l'époque archaïque, certains oplites portaient le thorax, une cuirasse en bronze, qui avait la forme d'une cloche et qui par la suite copiait la musculature. Le thorax était composé de deux plaques, une avant et une arrière, reliées ensemble par des charnières. Cette cuirasse avait le rôle de protéger le soldat si le glaive de l'ennemi parvenait à pénétrer la défense du bouclier, mais surtout elle empêchait les oplites des premiers rangs de finir écrasés lors du choc entre les deux armées et de la poussée qui s'en suivait. La principale arme offensive des oplites était la lance, aussi appelée dory. Elle mesurait entre 2 mètres et 2 mètres 50 et sa pointe en fer ressemblait à une feuille de saule. A l'époque archaïque, les oplites pouvaient aussi avoir une deuxième lance, qu'ils pouvaient utiliser comme arme de jet, mais celle-ci disparut par la suite. La deuxième arme offensive était l'épée. Il en existait deux sortes. La première était la xyphos, une épée à double tranchant et à lame droite. La deuxième était la copice, une lame courbée et munie d'un seul tranchant. Les épées sont généralement retrouvées en petite quantité lors des fouilles, ce qui prouve l'importance accordée à la lance. Cependant, quelques spartiates lors de la bataille des thermopiles en ont fait usage, après que leur lance ait été brisée. A partir des guerres médiques, l'équipement de l'oplite change et a tendance à s'alléger afin de gagner en mobilité. Le casque corinthien, extrêmement protecteur, mais peu adapté à des combats de longue durée, se voit remplacé par le casque de type corinthien tardif et chalchidien. Ceux-ci avaient l'avantage d'être ouverts et de disposer de paragnatidès articulés, c'est-à-dire des prothèses joues, qu'il était possible de relever. De plus, une grande partie des casques du 5e siècle avant Jésus-Christ possèdent des ouvertures au niveau des oreilles. Ce changement témoigne de l'évolution du combat oplitique qui ne se résumait plus à un court affrontement entre deux phalanges. En effet, à l'époque classique, les Grecs doivent faire face à des ennemis extérieurs comme les Perses. Les batailles qu'ils mènent contre cet adversaire redoutable durent plus longtemps. Trois jours pour la bataille des thermopiles et deux semaines pour celle de platée. Il est donc essentiel que les oplites puissent porter leur équipement de manière prolongée. Pour cette raison, ils se munissent de casques plus légers et ouverts. Les ouvertures dans le casque indiquent aussi que des ordres étaient donnés sur le champ de bataille. Chose nouvelle, par rapport à la période archaïque. Cette nouvelle façon de faire la guerre, beaucoup plus mobile, oblige aussi les oplites à se vêtir d'une cuirasse plus légère, au défunt du thorax, certes protecteur, mais très lourd. Cette nouvelle cuirasse, c'était le linothorax. Comme son nom l'indique, le linothorax était une armure en lin, semble-t-il d'origine égyptienne, si on se fit aux écrits d'Hérodote. La cuirasse en elle-même avait de nombreux avantages, mais parmi ses défauts, on pouvait relever un manque de protection par rapport à la compression que subissaient lors du choc et de la poussée, les oplites de première ligne. De toutes les pièces d'équipement, c'était pourtant le bouclier, l'élément le plus important. L'aspis coïlé était différent des boucliers utilisés précédemment. De par sa forme circulaire, sa taille 90 cm, et parce qu'il était creux. Sa grande nouveauté résidait cependant dans son système d'énarmes. En effet, finit la sangle en cuir qu'il fallait tenir. Avec l'aspis coïlé, le soldat était contraint de glisser son avant-bras dans le port-pax, un brassard en forme de demi-cercle, puis de saisir l'antilabée, une poignée située au bord du bouclier. Ainsi enfilé, le bouclier pouvait être utilisé avec force et être bougé sans difficulté de haut en bas et de gauche à droite. Selon Vincent Torres Hugon, l'usage du bouclier permettait d'adopter deux positions de combat. La première était une tenue basse du bouclier. L'avantage qu'elle apportait était de rendre le maniement du bouclier plus facile, malgré son poids. Par contre, elle avait l'inconvénient de ne pas couvrir le voisin de gauche et de laisser à découvert le flanc droit. La seconde posture était une tenue levée. Cette position-là demandait davantage de force et d'endurance. Mais elle avait aussi l'avantage lors des combats en groupe de permettre aux oplites de se protéger mutuellement, tout en conservant la liberté de se mouvoir vers l'avant. En combat de groupe, c'était donc la plus efficace, car les attaquants adverses se heurtaient à un véritable mur infranchissable. Et lorsque les boucliers se chevauchaient, l'oplite ressentait la présence de son camarade à ses côtés et par conséquent combattait avec plus de courage. Le 8e siècle avant Jésus-Christ était une période de rupture et de changement, à la fois sur le plan culturel, avec la redécouverte de l'écriture, perdue à la suite de la chute de la civilisation mycénienne, sur le plan politique, avec l'affirmation toujours plus grande des cités, et sur le plan religieux, avec le développement des grands sanctuaires panhéléniques, comme celui de Delphes et d'Olympie. Pendant cette période de progrès se déroula la révolution, ou réforme oplitique. Cette réforme qui aurait eu lieu entre le dernier quart du 8e siècle avant Jésus-Christ et le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, correspondrait à un élargissement progressif du corps des citoyens, inhérent à la fondation des cités. Ce phénomène découlerait du fait que les oplites auraient spolié les meilleurs, les puissants de l'époque géométrique, de leur rôle de défenseurs de la communauté, et par conséquent, de leur légitimité à dominer la vie politique. D'après Vincent Taurès-Sugon, la réforme oplitique se serait déroulée selon les étapes suivantes. A la base, les oplites ont été des riches paysans. Le travers de la phalange aurait affirmé leur assise militaire. Puis, ils auraient décidé de procéder à un regroupement, et à une mise en commun de leur terre, aboutissant à la création des cités-états, ou polices en grec. Selon l'historien Morgens Hermann Hansen, la police désignait une citadelle. Ce terme était également un synonyme d'acropolis, qui en grec primitif signifiait citadelle haute. C'est-à-dire, pour reprendre les mots de cet historien, une colline fortifiée, regroupant les demeures royales et les bâtiments les plus importants. Il s'agissait donc à la fois d'un centre religieux, politique et défensif. Ensuite, toujours d'après lui, le terme de police évolua pour désigner l'acropole et la ville, Asti ou Astu, fermée par des murs qui s'étendaient à ses pieds. Puis, il changea encore pour incorporer à cette première ensemble la campagne environnante, la Cora, dans laquelle on trouvait par exemple des villages. Le terme police soulignait toujours ce lien entre Asti et Cora. Cette campagne, justement, était devenue un bien précieux qu'il était primordial de défendre. En effet, les oplites possédaient des terres dans cette campagne de laquelle ils tiraient leur richesse. Et aussi parce que la Cora devint le territoire de la cité duquel dépendait sa survie. En d'autres termes, elle était pour les anciens quelque chose de sacré, c'est pourquoi, en raison de l'importance de cette terre, aussi bien d'un point de vue individuel que plus tard collectif, les oplites avaient décidé d'investir dans un équipement militaire afin de la défendre. Et qu'en tant que principal défenseur et premier citoyen, pour reprendre les mots de Vincent Touré-Sugon, ils s'étaient outroyés une part du pouvoir au détriment des aristocrates. Ces derniers, pour subsister dans cette nouvelle configuration, durent intégrer la phalange, et exposaient leur vie au danger, au même titre que tous les autres citoyens. Enfin, les soldats citoyens, une fois unis, choisirent une constitution, des lois, un gouvernement. Ces constitutions favorisèrent socialement les oplites, qui assuraient la protection de la cité, gardaient la Cora inviolée des menaces extérieures et permettaient l'essor démographique de la population. A Sparte, par exemple, la terre a été divisée en parcelles égales, entre les homoïs, les semblables. Mais ces homoïs, en d'autres termes les spartiates, n'étaient pas concernés par le travail de la terre, qui était lui réservé aux îlotes, des esclaves. Aux homoïs, il incombiait de suivre une éducation particulière, la Gogée. Sa rivale, Athènes, a également donné de l'importance aux oplites. La constitution de Solon qu'elle adopta en 594 avant Jésus-Christ et dont la paternité attribuée à ce législateur est de plus en plus contestée par les historiens contemporains, répartissait les citoyens athéniens dans quatre classes censitaires. La richesse de chacun, calculée en céréales, déterminait la classe à laquelle on appartenait. La première de ces quatre classes, celle des Pentacosium et Dhymne, regroupait les plus riches des Athéniens, qui pouvaient prétendre à toutes les magistratures. La deuxième était celle des Ipeis. Les hommes qui la composaient étaient suffisamment riches pour revêtir certaines charges et intégrer la cavalerie. La troisième était celle des Eugites. Dans cette classe, les hommes qui étaient capables de se payer un bœuf possédaient la richesse suffisante pour s'offrir la panoplie oplitique. C'est eux qui, à l'époque archaïque et classique, composaient la phalange. Même si très souvent, les membres des deux premières classes pouvaient aussi être amenés à combattre dans la phalange. Les Eugites n'avaient accès qu'à des magistratures de moindre importance. Mais de par leur vote, et leur majorité dans l'Assemblée, ils bénéficient d'une grande influence politique. Les réformes de Clistène, qui dataient de 508 avant Jésus-Christ, renforçaient le lien entre la phalange et la division sociale et politique de la cité. Puisque les soldats, composant les différentes unités d'oplite, étaient recrutés au sein des tribus, tritise et dème, définis par le législateur athénien. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, et surtout au 4e siècle avant Jésus-Christ, l'oplite n'avait plus rien à voir avec le soldat citoyen qui combattait pour sa cité et pendant des courts laps de temps. En effet, à la fin de la guerre du Péloponnèse, des oplites se retrouvant sans avenir, décidèrent d'offrir leur service au prince perse Cyrus. Ces mercenaires grecs, qu'on appelle les 10 000, participèrent à la grande expédition de Cyrus, lequel souhaitait évincer du pouvoir son frère, Artaxerxes II, et ensuite prendre sa place sur le trône. Cependant, au cours de la bataille de Kunaxa, qui eut lieu en 401 avant Jésus-Christ, Cyrus mourut, et les 10 000 se retrouvèrent acculés, au sein même de l'Empire Achéménide. Xénophon, qui participa activement à la retraite des 10 000, en tant que commandant de l'une des armées de réserve, raconte dans son anabase comment cette armée a survécu en territoire ennemi, et comment elle a finalement regagné la Grèce après plus de 15 mois d'aventure. L'entraînement physique constituait la base, de la préparation au combat oplitique, car au sein d'un dispositif aussi dépendant des membres qui le composaient, la faiblesse d'un seul pouvait aboutir à l'effondrement de toute la phalange. A l'époque archaïque, les oplites travaillaient eux-mêmes la terre qu'ils possédaient. Ce dur labeur offrait résistance et endurance, et était considéré comme un bon entraînement, au vu du combat oplitique. L'époque classique coïncide par contre avec un élargissement des citoyens, admis dans la phalange. Les artisans et les commerçants, qui auparavant étaient faiblement représentés au sein de la phalange, durent eux aussi servir de plus en plus fréquemment, et si l'on en croit Xénophon, ils n'avaient pas le physique de l'emploi. Ainsi, pour améliorer leur physique et leur aptitude militaire, les oplites pratiquaient quotidiennement des activités sportives. Il faut dire que le développement du gymnase favorisa grandement cette tendance. Là, ils pouvaient s'initier, s'exercer à des activités diverses et variées, comme les sports de combat. La lutte orthépale, c'est-à-dire pratiquée debout, avait pour objectif de contraindre son adversaire à poser au sol un autre appui que ses deux pieds. Concrètement, si l'un des deux participants voyait sa tête, ses mains, ses genoux touchés par terre, celui-ci était immédiatement considéré comme perdant. Cette activité, en plus d'apprendre aux oplites à se défendre, avait aussi le mérite de renforcer leurs appuis. A côté des sports de combat, les Grecs s'adonnaient aussi à l'athlétisme. L'une des disciplines les plus utiles pour le combat était le lancé de javelot. Un autre sport essentiel au combat en phalange était le saut en longueur et la course, qui améliorait l'endurance des oplites. Et pendant les Jeux Panhéliniques, étaient même organisés des opliteaux dromones, c'est-à-dire des courses en armes. Les cités comprirent l'importance de former ses soldats, et à côté des gymnases, développeront de véritables institutions militaires. La première d'entre elles fut Sparte. Là, à l'âge de 7 ans, les enfants spartiates intégraient la Gogée. La formation se faisait sous la conduite d'un pédonome, un haut magistrat, assisté par des porteurs de fouets recrutés parmi les jeunes adultes. Au cours de la Gogée, les enfants apprenaient l'obéissance et la discipline, car ils étaient soumis à des chefs pouvant leur donner des ordres, et dans le pire des cas, leur infliger des châtiments corporels. Ils apprenaient également à survivre malgré la privation, à se débrouiller par soi-même, et le vivre ensemble. Une fois par an, on les préparait aussi au combat aux politiques, par l'intermédiaire d'un exercice de poussée. Pendant cet exercice, les enfants étaient rangés en formation serrée sur un pont, et l'objectif pour eux était de repousser à main nue la charge adverse. Enfin, selon Edmond Lévy, un petit nombre de ces jeunes spartiates participaient à une dernière épreuve, la cryptie. Au cours de la cryptie, le crypte qui était mis à l'épreuve devait parcourir le pays sans se faire voir, voler la nourriture qu'il avait besoin pour survivre, et vivre dans la montagne. Ceux qui réussissaient la cryptie devenaient des néoïs. Les néoïs étaient des sortes de commandos qui étaient chargés à l'occasion d'éliminer les îlottes, et qui, en période de guerre, pouvaient être envoyés en reconnaissance derrière les lignes ennemies. A côté de Sparte, qui s'est vertuée à former des oplites d'élite, les autres cités, quant à elles, préparaient au moins leurs soldats à tenir correctement la formation. Athènes, cependant, alla plus loin, et se dota elle aussi d'une institution militaire, l'Ephébie. Au cours de l'Ephébie, des jeunes hommes âgés de 18 ans étaient placés sous la tutelle des pédotribes qui leur enseignaient l'Oplomachia, ainsi qu'à lancer le javelot, à tirer à l'arc et à manipuler les catapultes. Au bout d'un an d'apprentissage, les Ephèmes incorporaient des garnisons, stationnés aux frontières de l'Athique. Là, ils participaient à l'entretien des infrastructures, comme les ponts ou les fortifications. À la fin des deux ans de formation, ils devenaient des citoyens de plein droit. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et sur ce, à plus. ... ... ...